Il paraît qu'un jour les plantes vont nous éclairer. En France, l'éclairage public constitue 38% de la facture d'électricité des communes. Pour réduire cette consommation, Sophie a créé la société Aglaé, la première agence de design végétal luminescent. Un concept unique et novateur qui offre une alternative à l'éclairage grâce aux vivants. Mais comment ça fonctionne ? Dans les laboratoires d'Aglaé, un sérum floral, nutritif et fluorescent top secret a été mis au point. Dilué simplement dans l'eau du vase, ce sérum est absorbé naturellement par la fleur. Et c'est ce procédé qui permet aux plantes de s'illuminer sous la lumière noire et d'arborer de magnifiques effets colorés. Cet effet visuel particulièrement bluffant n'a pas manqué de séduire le monde de l'événementiel ou de figurer dans de nombreuses expositions qui mêlent art et science. Mais l'objectif d'Aglaé, c'est de nous offrir dans le futur une alternative à l'éclairage public 100% électrique et d'inventer l'éclairage des villes de demain. Bonjour Sophie ! Bonjour Cerise, merci de m'accueillir. Merci de nous rejoindre pour ce cinquième épisode de Coups de projecteur. Alors toi, tu t'es formée au Beaux-Arts et il y a cinq ans, tu as fondé ta société Aglaé. J'ai fait des études de design et c'est pendant cette étude que j'ai travaillé sur la notion de biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est le fait d'imiter le vivant pour innover. Et en l'occurrence, je me suis inspirée des phénomènes de bioluminescence, c'est ce qu'on retrouve dans la nature, dans les abysses, qui permet à certains animaux d'éclairer. Et en l'occurrence, je me suis servie de cette lumière du vivant pour l'appliquer sur les plantes. Magnifique ! Et pourquoi ce nom Aglaé ? Et Aglaé, en fait, ça vient de la mythologie grecque et elle est l'incarnation de la beauté du végétal et c'est aussi l'allégorie de notre concept. Alors, dans ton projet, on mêle clairement science et art. Est-ce qu'on retrouve ces profils au sein de tes effectifs ? Oui, exactement. Donc il y a 40% des effectifs qui sont dédiés à la recherche et développement. Donc on a une docteure en chimie, des ingénieurs en agronomie et on a aussi une partie très créative qui est dédiée au domaine du design et du marketing. Donc c'est complémentaire ? C'est très complémentaire. On parle de synergie entre les arts et les sciences. Tu as combien de personnes qui travaillent pour Aglaé en ce moment ? Donc au début, j'ai commencé seule et maintenant, on est 7 personnes. On embauche une huitième personne à la rentrée. Donc tu as commencé toute seule dans ta chambre d'étudiante à faire ta formule ? Exactement. Au début, j'ai commencé à créer une formulation, à pas mal utiliser la littérature en termes de chimie, de science. Et ensuite, j'ai collaboré avec un laboratoire de recherche, donc au début dans une école d'agronomie et ensuite à l'ENS Paris pour pouvoir aller un peu plus loin sur la formulation. Tu me disais tout à l'heure que si ce sont des fleurs coupées ou des plantes en terre, le processus n'est pas le même. Oui, exactement. Donc sur les fleurs coupées, c'est une absorption dite par capillarité. Donc on met du sérum dans l'eau et ça s'absorbe en 3 heures ou 12 heures maximum. Et sur les plantes en terre, on traite la racine. Donc c'est ce qu'on appelle une inoculation racinaire. Le sérum est inoculé par la racine. Il est véhiculé par l'eau, donc il se boit comme un nutriment. Et donc ça, ça prend à peu près 24 heures selon les spécimens. Et quel est l'impact pour des fleurs en terre, par exemple, sur le vivant, sur les espèces à côté ou sur un petit lapin qui viendrait manger une fougère ? Oui, nous, on travaille beaucoup sur la transition écologique. Donc on travaille vraiment sur l'impact que le sérum va avoir demain dans nos villes ou dans différentes applications. Et on travaille donc le type de molécule. Le type de molécule, c'est une imitation de ce qu'on retrouve dans la nature, chez certaines pierres, chez certains insectes. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit à la fois biocompatible et biodégradable dans les eaux, dans les sols et chez les animaux. Bien, donc c'est pas toxique ? C'est absolument pas toxique. C'est bon à savoir. Alors tu as été coup de cœur du jury au Trophée Pro Groupama, qui récompense les très petites entreprises qui font de très grandes choses. Bravo ! Merci. Est-ce que les concours, ça a été quelque chose de très important pour toi dès le début du projet ? Oui, c'est ce qui a permis de nous faire connaître et surtout de financer le projet, puisque depuis qu'on a commencé chaque année, on a gagné 18 concours, on est assez chanceux là-dessus. Et ça nous a permis de financer la recherche et aussi de faire connaître la technologie. Vous n'avez pas de concurrent ? On n'a pas du tout de concurrents, effectivement. Donc nous, on est les seuls à travailler sur la luminescence des plantes. La bioluminescence, c'est quelque chose qui est déjà travaillé en termes de génétique, au MIT, en Amérique par exemple. Et nous, on a décidé de ne pas travailler sur le génome, puisque ça épuise la plante. On a décidé de travailler sur une notion plus en faveur du développement éco-responsable et éthique. D'accord. Sophie, on demande à tous nos invités d'apporter un objet qui représente leur métier ou leur création. Qu'est-ce que tu as pris avec toi ? Donc moi, je vous ai apporté aujourd'hui un lys et une fougère qui, vous allez voir, vont pouvoir s'illuminer dans l'obscurité. Alors, je crois qu'on a tous hâte maintenant de voir l'éclairage des villes de demain. C'est magnifique. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Sori. C'était un plaisir. Plaisir partagé et tout le meilleur pour Aglaé. Merci. À l'heure où économiser de l'électricité devient une priorité, on ne peut être que franchement illuminé devant ce nouveau concept. Il a d'ailleurs séduit le jury des trophées pro Groupama qui lui ont remis leur coup de cœur. Retrouvez toutes les coordonnées du site et des réseaux sociaux Aglaé dans le texte sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau coup de projecteur. Sous-titrage ST' 501